On va faire le QCM2, on va écrire 102 et moins 102 en binaire, avec les différentes façons de signer. Donc pour la première ligne c'est facile parce qu'on donne 102 dans l'énoncé, donc il faut l'écrire sur le 12-8 par contre, donc 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, là je rentre avec des 0, pour ne pas changer de nombre, je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour signer en 12 bits par complément à 2, on cherche le complément du 12 qu'on a ici, et on n'oublie pas de le rajouter 1, donc là le complément de 0 c'est 1, le complément de 1 c'est 0, 0, 1, 1, 1, 1, j'ajoute 1, donc là ça me fait 0, 1, 0, 1, 1, donc moins 102, si il y a 12 bits par complément à 2, c'est ça, maintenant si je suis simplement en signe et valeur absolue sur 12 bits, c'est-à-dire que je vais seulement utiliser mon premier bit ici pour coder le moins, c'est-à-dire que je vais lui mettre un 1, on va dire que si mon premier bit c'est un 1, ça correspond à un moins, et si mon premier bit c'est un 0, ça correspond à un plus, c'est pour ça qu'entre les deux, je ne les ai pas changés parce qu'ici on a besoin du complément, on laisse le 12, et ici le 0 il correspond à un plus. Maintenant qu'on a mis un 1 sur notre premier bit, il suffit de recopier tout le reste pour avoir moins 102, donc ensuite on nous demande le nombre de chiffres significatifs pour le complément 12 bits par complément à 2 de 102, donc pour ça on va prendre les chiffres qui nous intéressent, ici on se rend compte qu'on a 5, 1, et le seul qui nous intéresse c'est le dernier, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres significatifs. Donc on va coder en utilisant cette norme parce qu'on est en signé, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on a 8 chiffres significatifs, donc on utilise 8 bits. Voilà ! Pour l'exercice 2, on va coder 80,4551 en binaire. Donc pour le 80, on fait comme tout à l'heure, on divise par 2 et on regarde le reste. Donc 80 divisé par 2, ça fait 40, reste 0. Donc notre chiffre, ça va être 1, 0, 1, 4, 0. Là on met 0 pour compléter. Et même pour la virgule, on va faire le même principe, sauf que là il faut diviser par 2, parce qu'en fait ça c'est du 2 puissance 0, ça c'est du 2 puissance moins 1, ça c'est du 2 puissance moins 2, du coup à chaque fois on divise par 2. Du coup au lieu d'aller dans ce sens en multipliant, donc à chaque fois on divise pour trouver le chiffre, on divise par 2, on va dans ce sens, en multipliant par 2 le chiffre à chaque fois pour trouver le nombre en binaire. Donc là on multiplie 4551 par 2, donc ça nous donne 0, donc là on a 0, du coup là on met 0. On remultiplie par 2, ça fait 1, ça. Donc là on a 1, du coup là on va mettre 1 et on va enlever le 1. Du coup on va avoir, on va garder que ça et on va multiplier ça par 2. Donc ça nous fait 1, 600, 6408. Donc là on a encore un 1, donc on met un 1. Ensuite on remultiplie juste ça par 2, donc ça va nous donner ça. Donc on perd un 1, et ça on le fait sur 8 bits pour compléter les 8 bits, mais on peut le faire jusqu'à la précision qu'il nous faut. Donc ça quand on multiplie par 2, là on a toujours un 0. Du coup ça doit être nos 8 bits pour la suite. Donc 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et là on a 80, 4651. Donc là on nous demande de coder ce chiffre-là en format flottant en utilisant la norme I. Donc pour ça déjà on va avancer la virgule comme si on voulait avoir en fait un nombre en notation scientifique. Donc on va garder seulement le dernier chiffre significatif avant la virgule. Donc là c'est notre 1. Donc on avance notre virgule. Ensuite on réécrit notre chiffre. Comme on avance notre virgule de 5 rangs, c'est comme si on avait x2 exposant 5, ici. Donc on peut déjà réécrire cette partie. Là on a moins, moins, 1, 0, 0, 0. Ensuite on a 1, 0, 5 en binaire. Là ici on a un plus. 5 c'est quoi ? C'est 4 plus 1. Donc on a 1, 0, 1, 0, 0. Pour faire la norme I.E.754, on veut 10 bits de mantis. En fait on a un biais de 15 bits parce qu'on a un exposant de 5 bits. En fait avec 5 bits on peut coder 32 valeurs différentes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que mes valeurs négatives, par exemple là, ici j'aurais moins 15, ici j'ai 16. Mes valeurs négatives, je vais les faire correspondre à des valeurs positives ici, de 0 à 31. Donc par exemple mon moins 14, il va correspondre à 1 dans mon exposant. Comme ça je ne coûte pas le plus ou le moins. C'est pour ça qu'à mon exposant, je vais rajouter plus 15 à chaque fois. Comme ça je ne vais pas correspondre aux valeurs qui sont ici pour avoir que des valeurs positives. Donc par exemple, si je prenais 0, plus 15, ici ça me correspondrait à 15. Si j'ai un exposant de 0 initialement, je vais coder en 15 pour que toutes les valeurs négatives puissent être codées. Donc c'est pour ça qu'on va prendre 15. Donc c'est ce que je vais faire ici. Là, on s'en moque du plus comme on vient de dire. Et on rajoute à 15 à ça. Donc ça me fait 1, 1, 1, 1, 1, 0. 1 plus 1 ça fait 0. Je retiens 1. C'est ça. Donc là, je vais commencer par juste écrire mon moins. Donc j'écris un 1 ici. Ensuite, j'écris mon exposant en premier. Là, je sais que j'ai 5 bits d'exposant, donc j'écris mes 5 bits. 1, 0, 1, 0, 0. Ensuite de ça, je réécris juste le chiffre qui est là. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. En fait, je ne vais pas récrire le 1 qui était là. Ici, parce qu'il est tellement évident. Comme on a respecté la norme IE 754, ce 1, il est évident en fait. Ici, là, c'est ma virgule. On sait qu'on a 1 virgule quelque chose. Donc on récupère simplement l'exposant ici. On lui soustrait 15. Donc on fera fois 2 l'exposant. On sait qu'il y aura toujours un 1. Donc ça, on l'écrive d'avant. Et ça, c'est ce qu'il y a derrière le 1. Et ça, c'est le 6. Maintenant, on nous demande de le transformer en exact. On fait comme d'action. On récupère les paquets de 4. Donc là, on a 1 à 1. C'est 15. Donc c'est F. Là, on a 2D.